On a fait des séances ces deux dernières années plus détaillées sur des sujets précis à chaque fois. Et là, je refais une séance, surtout qu'il y a pas mal de nouveaux, pour revenir à la base. Donc, la base du revenu de base. Qu'est-ce que c'est le revenu de base ? Qu'est-ce que c'est que le MFRB ? Les grandes lignes, les points importants, et voilà. Donc, sur le format de la séance, moi, je vais dérouler les présentations, donc les grandes lignes que je vais vous faire. N'hésitez pas à poser des questions pendant… Vous n'êtes pas obligés d'attendre après la fin de la séance pour poser les questions, parce que ça ne sert à rien que j'avance et que je vous perde en route ou que vous oubliez les questions d'ici la fin. Donc, voilà. On n'est pas super nombreux. N'hésitez pas à m'interrompre. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent aussi mettre des messages dans le chat, normalement, je devrais les voir. Donc, le point le plus important du revenu de base, c'est qu'est-ce que c'est et de quoi on va parler ce soir. Donc, le revenu de base, il a une définition qui est issue de notre charte. Et donc, le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle de ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Alors, tous les mots de cette définition sont importants. Et je vais passer juste sur la photo suivante pour donner un petit peu plus de détails. Donc, là-dedans, il y a plusieurs mots importants. Il y en a six qui sont clés sur le sujet. Il y a le premier le plus important, c'est le concept d'inconditionnalité. Ça, ça veut dire qu'il est versé sans aucune contrepartie de travail. ou d'engagement à chercher un emploi. Donc, ça, c'est une grosse différence avec pas mal d'aides sociales qu'on a aujourd'hui, telles que le RSA, l'ASS, les allocations chômage et autres. Les allocations chômage sont indexées, enfin, sont assises sur le fait que les gens ont cotisé au préalable. C'est-à-dire que ça n'est destiné qu'à des gens qui ont travaillé avant et cotisé. Le RSA aujourd'hui, le RMI avant et autres, eux, sont appuyés sur une contrepartie de recherche d'emploi. Alors, dans les faits, ce n'est pas toujours aussi respecté parce que chaque département gère les allocataires du RSA un petit peu à sa sauce. Et il y a différents niveaux d'exigence d'un département à l'autre. Et puis, il y a une loi qui a été votée récemment. On ne sait pas si elle va être appliquée avec les 15 heures d'activité hebdomadaire pour les allocataires du RSA. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a toujours eu derrière le RSA, c'est l'obligation de rechercher activement un emploi. Alors qu'ici, le revenu de base tel qu'on le définit, il n'y a pas de condition. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des conditions dans le sens où il faut être membre de la communauté politique. C'est-à-dire que s'il y a un revenu de base instauré en France, il ne sera pas versé aux Australiens à l'autre bout du monde. Mais en tout cas, il n'y a pas de condition comportementale. Il n'y a pas de vérification qui va être faite sur ce que vous faites. Est-ce que vous cherchez vraiment un emploi ? Il n'y aura personne derrière vous pour vous fliquer. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a le côté individuel qui est aussi très différent de toutes les aides sociales. Toutes, je ne vais pas dire la plupart. Celles que je connais en tout cas, qui existent. C'est qu'il est versé à chaque membre du foyer totalement indépendamment du revenu ou de la situation économique des autres membres du foyer. Actuellement, par exemple, le RSA, il est versé… Si une personne vit seule, elle touche un RSA complet. Si elle est en couple, le couple ne touche pas deux RSA, mais ils touchent ensemble un RSA et demi. Pareil, il y a aussi des demi-parts et des choses assez complexes que Léon Réjean seraient détaillés par le menu à l'europrès dans toutes les situations possibles. Mais grosso modo, c'est quelque chose qui est familialisé, c'est-à-dire que c'est compté pour le foyer. Tout comme les impôts sur le revenu qui sont comptés sur le foyer, qui ne sont pas individuels. En tout cas, en France. Dans d'autres pays, c'est différent. Donc là aussi, il y a un changement fondamental de paradigme par rapport aux aides sociales actuelles qui sont toutes fondées sur la satisfaction de besoins dans lesquels il est estimé que quand les gens se regroupent, ils ont moins de besoins parce qu'ils arrivent à mutualiser. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est sur la personne, c'est vraiment quelque chose qui est défini dans ce qu'on estime être la misère et qu'on veut compenser. Ensuite, il y a l'autre côté qui est universel. Donc ça, ça veut dire que chaque membre de la communauté en est bénéficiaire, c'est-à-dire absolument tout le monde. Et ça veut dire aussi même les enfants. Donc, c'est quelque chose qui a vocation à supplanter les allocations familiales ou d'autres aides. Et ce serait la même chose pour tout le monde. Voilà. ensuite, il y a le côté cumulable qui est aussi très, très important et qui est sans doute là un autre truc qui nous distingue fondamentalement des autres formes d'aide. C'est que, alors, pas toutes les autres formes d'aide parce que si on compte comme une aide la sécurité sociale, elle est aussi cumulable dans le sens où tout le monde a droit à la sécurité sociale. Même les milliardaires, ils se font rembourser leurs frais d'hôpitaux alors qu'ils ont les moyens de les payer. Et là, ce serait le revenu de base qui, comme la sécurité sociale, serait cumulable dans le sens où non seulement tous les membres du foyer le touchent, non seulement il est individuel, non seulement on ne vous demande pas, comme je l'ai dit, de justifier d'une recherche d'emploi, mais en plus, même si vous avez un emploi, même si vous avez un salaire, même si vous avez un très bon salaire ou même si vous avez d'autres formes de revenus par des actions, des dividendes, par des immeubles que vous louez ou peu importe la source de revenus, c'est cumulable, c'est en plus. Alors que toutes les autres aides, normalement, elles s'arrêtent quand on a des revenus. Le chômage, on le perd quand on trouve un emploi et le RSA est dégressif en fonction du nombre d'heures, enfin, en fonction des revenus qu'on touche et il finit par s'éteindre ce qui fait que quelqu'un qui a un salaire, moi je ne sais pas, à 2000 euros, il ne touche pas le RSA. Là, avec le revenu de base, quelqu'un qui aurait un salaire à 2000 euros, il toucherait le revenu de base en plus de son salaire. Ensuite, il y a le côté inaliénable. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe. Grosso modo, ça veut dire qu'il s'agit que le revenu de base est un droit qui ne peut être ni révoqué ni cédé et que par conséquent, son montant ne peut pas être saisi. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on ne peut pas vous révoquer votre accès au revenu de base. Ça veut dire que quand on dit universel et inconditionnel, là-dedans, il y a même quelqu'un qui serait par exemple un repris de justice qui irait en prison. Pardon ? Quelqu'un veut dire quelque chose ? Non, j'allais dire en prison, justement. Oui, OK. Même quelqu'un qui serait condamné, qui serait en prison ou autre, continuerait à toucher le revenu de base. Ça veut aussi dire, mais ça, c'est qu'un seul dévolet du côté inaliénable, ça veut aussi dire qu'on ne peut pas y renoncer. Ça veut dire que du coup, avec l'inconditionnalité et l'inaliénabilité, ça veut dire qu'il n'y a aucun besoin de complications administratives, il n'y a pas de serpas à remplir, il n'y a pas de... Puisqu'il n'y a aucune condition qui peut en exclure, il n'y a pas à justifier qu'on en a le droit. Et autre chose dans l'inaliénabilité, comme dit, ça emporte le fait qu'il ne puisse pas être saisi, ça veut dire... Et là, c'est déjà la même chose, c'est déjà une propriété du RSA. Si, par exemple, vous avez des dettes et que vous ne pouvez pas rembourser, le tribunal peut décider de procéder à des saisies de huissiers. Ces saisies, elles peuvent être faites de trois façons. Elles peuvent être faites sur revenu, c'est-à-dire qu'on peut vous prélever à la source une partie de votre salaire pour payer vos dettes et on vous laisse le reste. Mais déjà aujourd'hui, et ça continuerait d'être le cas avec le revenu de base, on ne peut pas vous saisir la totalité de votre revenu. On est obligé aujourd'hui de vous laisser le montant du RSA et demain le montant du revenu de base parce que si vous n'avez aucun... En fait, il y a une raison assez pragmatique à tout ça. Si vous n'avez aucun revenu, vous n'avez pas moyen de survivre et si vous n'avez pas moyen de survivre, vous ne paierez pas le reste des dettes. Donc, c'est une des raisons à ça. Il y a l'autre forme de revenu, c'est la saisie sur compte. Et là, pareil, tout comme le RSA, on est obligé de... On peut prélever sur votre compte courant mais on serait obligé de vous laisser le montant du revenu de base comme aujourd'hui, on ne peut pas vous laisser moins que le revenu du RSA, le montant du RSA sur votre compte bancaire. Et puis ensuite, ça ne relève pas de la même chose, la troisième forme de saisie, c'est saisie sur bien, c'est quand l'huissier passe chez vous. Là, ce n'est pas une question de montant monétaire. Il est obligé de vous laisser quand même deux, trois choses. Il est obligé de vous laisser de quoi faire la cuisine, une table, une chaise, de quoi dormir et votre outil de travail. Et il risque de saisir tout le reste mais ça, ça n'a pas de rapport direct avec le revenu de base. Voilà. Et ensuite, il y a le côté permanent, c'est-à-dire que c'est à tous les âges de la vie, c'est de la naissance à la mort. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour les actifs, c'est aussi pour les mineurs, c'est pour les actifs, c'est aussi pour les retraités. Donc, quand on dit cumulable, c'est cumulable avec la pension de retraite. Donc, voilà pour la définition. S'il y a des questions, c'est le moment, avant que je passe à la suite. Oui, pardon, très rapidement, c'est la définition du MFRB, du revenu de base ou c'est une définition plus large que le MFRB ? Alors, pour être tout à fait précis, je vais vous mettre à l'écran la charte du MFRB. Sur le site. Pardon ? Et sur le site. Sur le site, oui, bien sûr. Donc, elle fait trois pages. Grosso modo, première page, c'est l'exposé des motifs, les raisons pour lesquelles on veut le revenu de base. Deux, la définition de ce que c'est. le premier paragraphe, c'est celui que je vous ai lu tout à l'heure. Et ici, c'est les précisions des différents éléments. Alors, les précisions, elles ne sont pas mot pour mot égales à ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est les mêmes items. Et donc, cette définition, elle a été rédigée par le MFRB lors de sa fondation. Elle a été légèrement amendée ces dernières années, mais pas des masses. Le reste de la charte, un petit peu plus. Et par contre, donc, c'est bien, ce n'est pas une définition qui vient d'une institution nationale française, puisque le revenu de base n'existe pas en tant que politique publique française à ce jour. Donc, il n'y a pas de définition officielle nationale. Par contre, cette définition est très, très fortement inspirée de la définition du bien. C'est une association, le bien, c'est un acronyme, ça veut dire Basic Income Earth Network. Voilà. j'ai retrouvé le nom, qui est en fait une association à l'échelle mondiale qui regroupe diverses associations nationales comme la nôtre de par le monde et qui, elle, a une définition qui est un petit peu plus courte, mais grosso modo, ce n'est pas une traduction mot pour mot, mais dans l'ensemble l'esprit elle-même. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, c'est ça. C'était pour me rendre compte, c'est une sorte de coordination internationale des gens qui, enfin, je ne sais pas c'est bon le terme, mais qui souhaitent l'instauration du revenu de base comme chèque aux Etats-Unis, à Silicon Valley, beaucoup de gens en parlent. Je me demandais s'il y avait une définition internationale à laquelle pouvait se référer le MFRB ou alors il devait composer sa propre... Mais ça a répondu à ma question. Merci. Et donc, la définition internationale existe, vous pouvez aller sur le site du Basic Income Earth Network. Ils auront une autre définition en anglais, celle-là. Mais vous y retrouvez les grandes lignes, il y a quelques petites différences, mais elles ne sont pas fondamentales. Donc, voilà, je vais juste remettre... Voilà. Donc, on va avancer un petit peu là-dessus. Sauf si quelqu'un d'autre a une question, n'hésitez pas à m'interrompre, je vous l'ai dit, de toute façon, je suis là pour ça. Donc, ensuite, se pose la question, là, j'ai donné la définition du revenu de base elle-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, au MFRB, de cette définition ? Parce que cette définition, elle est très large, elle englobe pas mal de choses et nous, au MFRB, on resserre un petit peu le débat. Donc, un certain nombre de choses importantes pour le MFRB. Donc, la première chose, c'est que le MFRB ne se prononce pas sur le montant, le financement ou les aides à remplacer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'on ne se pose pas les questions. On en débat interne, on s'y intéresse très fortement. mais le MFRB en tant qu'association n'a pas de position définitive sur ses paramètres, tout simplement parce qu'au MFRB, on recueille, on regroupe différentes propositions de revenus de base parce qu'on a l'habitude de dire le revenu de base, mais en fait, il faudrait dire les revenus de base, pas dans le sens où il en existe plein déjà mis en œuvre, bien qu'il en existe quelques-uns, mais parce que dans le cadre de la définition que j'ai donnée, ça donne quand même de la marge de manœuvre pour faire pas mal de propositions différentes qui diffèrent dans les détails de leur modalité. Et donc, nous, nous soutenons a priori toutes les propositions qui correspondent à cette définition, quelle que soit leur modalité, à quelques exceptions près, donc je vais y venir. Ça, c'est un point fort au MFRB aussi. Le MFRB considère que le revenu de base doit compléter et améliorer la protection sociale existante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous ne soutenons pas systématiquement tous les revenus de base qui sont conformes à la définition que j'ai citée précédemment. On ne défend au MFRB que les propositions qui sont à minima équivalentes à la situation actuelle ou qui la font progresser. C'est-à-dire que nous ne soutiendrons pas au MFRB une proposition qui tendrait à remplacer le RSA tout en proposant un revenu de base d'un montant inférieur à celui du RSA qu'il remplace. Et s'il devait remplacer, si c'était une proposition plus importante qui remplacerait par exemple le RSA plus les APL, il faudrait que son montant soit au moins égal à celui du RSA plus les APL. dans notre association au MFRB on ne défend pas les propositions de revenu de base qui seraient des régressions sociales. Donc ça c'est assez important et là je vais vous remettre notre charte à l'écran. On a sur la troisième page les principes qui sous-tendent les objectifs du MFRB au-delà de la définition qui a été donnée. Donc premier le revenu de base doit lutter efficacement contre la misère et la précarité. Ensuite le revenu de base doit renforcer la solidarité. Le revenu de base doit accompagner la transition écologique. Donc comme disait Léon tout à l'heure au MFRB on a des objectifs qui vont un petit peu plus loin que ceux de l'air dont Léon nous disait tout à l'heure que ça ne relève pas du revenu de base. Effectivement ça ne relève pas directement du revenu de base mais on a des objectifs supplémentaires. Ensuite le revenu de base doit contribuer à une société inclusive. Le revenu de base doit être émancipateur. Le revenu de base doit faciliter l'accès à l'emploi en partageant le temps de travail. Donc ça aussi c'est un objectif qu'on a avec l'instauration du revenu de base et le revenu de base doit compléter et améliorer la protection sociale existante. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà pareil est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que je passe à la suite ? Non ? Pas de questions ? Je passe à la suite. Alors hop donc terminologie donc là je dis sans arrêt le revenu de base et comme je vous l'ai dit tout à l'heure et puis j'ai pris le pli alors je continue à faire l'erreur je devrais systématiquement dire les revenus de base et donc il y a pas mal de terminologie parce qu'il y a pas mal de propositions pour ceux qui veulent creuser on a un tableau dans lequel on en a même repéré une quarantaine de propositions concrètes de revenus de base et donc quand vous entendez revenus de base inconditionnels allocation universelle d'existence revenus de base universelle dotation inconditionnelle d'autonomie et vous en entendrez encore plein d'autres ça parle systématiquement de revenus de base souvent ça désigne des variations sur le thème mais ça parle presque toujours de revenus de base tels que enfin conformes à la définition que j'ai donnée précédemment donc il y a plusieurs variations et c'est plusieurs façons de dire la chose et on parle toujours globalement de la même chose à quelques variations près et il y a une variation près importante qui est vous avez sans doute enfin peut-être entendu parler du salaire à vie alors le salaire à vie c'est un petit peu différent ça 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 correspond pas exactement à la définition et pourtant c'est assez proche donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une proposition qui est faite par Bernard Friot qui est d'inspiration communiste et pas que j'ai quoi que ce soit contre les communistes bien au contraire et donc cette proposition elle est assez proche du revenu de base dans le sens où c'est aussi inconditionnel c'est aussi à vie comme dans le nom salaire à vie et la principale différence c'est qu'il n'est pas vraiment cumulable dans le sens où dans la proposition du salaire à vie Bernard Friot propose de faire un changement radical de notre système économique et il se propose en fait que tout revenu de toutes les entreprises qui sont toutes des coopératives soit et tous les bénéfices et autres soit versé dans une caisse qui est la caisse des salaires et ça veut dire que les entreprises ne versent plus de salaire à leurs employés ils abondent la caisse des salaires et depuis la caisse des salaires un salaire à vie est versé à toute personne qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas donc aussi de façon inconditionnelle et quelle que soit sa situation économique quelle que soit sa volonté de travail ou non et autres mais dans ce cas là une personne qui travaille ne peut pas avoir les revenus de son travail cumulables avec le salaire à vie tout simplement parce qu'il n'existe plus aucune autre forme de revenu que le salaire à vie le salaire à vie est la seule forme de revenu qui existe dans ce modèle donc c'est là que ça diffère fondamentalement avec le revenu de base que le revenu de base c'est quelque chose qui est en plus des systèmes de revenu actuel voilà je ne sais pas si quelqu'un a des questions là-dessus et si vous voulez creuser plus sur ce sujet Bernard Prio a aussi un site web a fait énormément de conférences disponibles sur Youtube et autres juste je me permets pour comme tu parles du salaire à vie ils vont faire l'université d'été le 8-9 juillet par là je vais essayer de trouver le lien je le mettrai dans le chat dédié au salaire à vie je ne sais pas si tu en as entendu parler mais je n'ai pas le programme par contre et je ne pourrais pas y assister parce que je ne serai pas sur place mais je ne sais pas si tu en avais entendu parler elle aura lieu à Vincennes dans le bois de Vincennes c'est intéressant merci de nous en parler j'espère je vais le mettre dans le chat je vais le mettre dans le chat mais je n'ai pas le programme je n'étais pas au courant pardon je n'ai pas le programme parce que c'est Héléni elle en fera partie mais parce qu'en fait ils ont été un peu pris de court à l'origine ça devait être annoncé plus tôt mais ils ne savaient pas qu'il allait y avoir les élections législatives anticipées et donc ils n'ont plus de politique je crois ils avaient prévu des politiques mais il n'y a plus personne qui vient parce que c'est c'est complètement c'est un peu la panique c'est la panique oui le grand leader nous a tous surpris récemment et a bouleversé tous nos plans à tous prévu le jour du deuxième tour de faire une réunion enfin de faire une réunion des membres du MFRB à Paris il va falloir qu'on décale parce que ça ne va pas être possible à ce moment là du coup et nous aussi on organise des universités d'été les 9 et 10 novembre il me semble c'est ou 10 et 11 je ne suis plus sûr c'est un week-end à Givor pour ceux qui sont intéressés venez et on est aussi en train d'inviter des gens pour avoir des politiques et autres et là pareil ça change tous nos plans parce qu'on ne sait pas qui sera encore politique à ce moment là mais voilà alors par contre je vois les questions de Corinne sur le sur le chat est-ce que le salaire à vie serait le même pour tout le monde alors non c'est aussi une différence avec le revenu de base le revenu de base c'est le même revenu de base pour tout le monde et les différences se font dans ce qu'on gagne à côté dans le salaire à vie c'est un modèle dans lequel en fait il reproduit le modèle des enfin il essaye c'est pas exactement ça mais il se calque sur le modèle des fonctionnaires c'est-à-dire que grosso modo avec le temps on peut gagner des échelons et selon les évaluations qu'on reçoit sur le travail qu'on fournit on peut monter plus vite ou moins vite les échelons dans ses anciennes propositions de salaire à vie les toutes premières il proposait 4 niveaux de qualification avec 4 niveaux de revenus qui étaient de 1500 3000 4500 et 6000 euros dans ses dernières propositions il a fait il a un peu lissé les choses et il a fait plus complexe donc grosso modo il y a toujours un salaire maximum et un salaire minimum par contre il n'y a plus seulement 4 échelons c'est un petit peu plus enfin il y a un petit peu plus d'étages et donc là pour passer des échelons il faut passer dans une commission où la qualité de ses contributions à la société est faite par une revue de paire qui décide de l'avancement des gens dans dans la grille de salaire du salaire à vie j'espère que ça répond à la question de Corinne ensuite la question suivante supposons qu'une personne touche par son travail un salaire inférieur au salaire à vie toucherait-elle un complément pour atteindre le salaire à vie alors non parce que en fait à part le salaire à vie dans le système du salaire à vie on ne touche plus rien c'est à dire que en fait on n'a pas d'autre salaire voilà ensuite je vois Yves-Marie j'ai découvert le revenu universel depuis la présidentielle celle de 2017 et depuis persuadée que c'est une solution ok donc c'est pas une question voilà est-ce que il y a une autre question sur le sujet non bon ben je passe à la suite alors hop donc ensuite une fois qu'on a dit un petit peu ce que c'est ben la question c'est pourquoi est-ce qu'on veut un revenu de base parce que et là c'est très différent selon les gens il y a plusieurs il y a plusieurs catégories de réponse il y a ceux qui cherchent à éradiquer la pauvreté alors pauvreté misère il y a débat parce que les sens ne sont pas exactement les mêmes ensuite il y a ceux qui cherchent à se réapproprier le travail dans le sens où une fois qu'on a un revenu de base comme un filet de sécurité on a beaucoup plus de facilité à négocier sa situation professionnelle avec les offreurs d'emploi les patrons et autres puisque on est moins dans le chantage justement à la misère et à la faim typiquement le revenu de base c'est quelque chose ça parlera peut-être s'il y a des syndicalistes parmi vous avec le revenu de base c'est mieux que n'importe quelle caisse de grève ça permet de tenir un piquet de grève indéfiniment donc ça permet aussi donc là-dedans développer l'activité au-delà de la rentabilité qu'est-ce qu'on entend par là c'est-à-dire que le fait d'avoir plus de facilité de négociation ça permet aussi de se quand je dis se réapproprier le travail ça veut dire décider de comment on fait son travail et comment on le gère parce que de plus en plus dans le système actuel on est obligé de faire de la sous-qualité et c'est énormément de souffrance au travail toute cette sous-qualité avec des employeurs qui demandent toujours d'en faire le moins possible pour le plus de valeur ajoutée et je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous en tout cas je sais que moi j'ai changé de boulot parce que je ne supportais plus de saboter mon travail parce que l'employeur ne se souciait pas de faire du travail de qualité tant que les clients continuent à payer enfin voilà c'est des choses comme ça ça permet de nouveau au lieu d'avoir simplement un projet d'avoir un métier et de l'habiter et d'être en maîtrise d'ouvrage ensuite améliorer la protection sociale existante bon ben ça c'est assez évident favoriser l'émancipation des femmes là pareil on a et des jeunes d'ailleurs pareil il y a toujours ce plafond de verre c'est ce pouvoir de négociation supplémentaire alors c'est vrai qu'on nous oppose souvent l'idée que ça pourrait faire un salaire maternel et que ça pourrait remettre les femmes à la maison mais d'un autre côté avec ça justement les femmes elles ont le choix évidemment peut-être que certaines choisiront de retourner à la maison mais dans ce cas là pourquoi les empêcher si c'est ce qu'elles veulent mais surtout elles ont une ressource quoi qu'il arrive et on se retrouve plus dans des situations où il y a beaucoup de femmes au foyer qui n'ont pas de revenus qui sont à la maison et qui sont battues maltraitées ou autre et qui ne peuvent pas s'en aller parce qu'elles n'ont pas de moyens de vivre en dehors de leur foyer enfin voilà ça ça permet c'est ce qui s'est vu aux Etats-Unis quand il y a eu une expérimentation de revenus de base ça a été justement arrêté officiellement parce que un des effets du revenu de base avait été d'augmenter les divorces et cette augmentation des divorces c'était justement parce que un certain nombre de femmes n'étaient plus obligées de rester avec leur mari pour survivre voilà ensuite mieux répartir le patrimoine commun alors évidemment dans les revenus de base en tout cas tels que nous on les propose c'est à dire qui ne sont pas socialement régressifs ça veut dire forcément tout ce revenu de base qui va être versé à tout le monde les plus pauvres comme les plus riches l'argent ne tombe pas du ciel donc ça va forcément venir d'une forme d'impôt ou de taxation et donc ça va forcer et forcément ce n'est pas les plus pauvres et ceux qui n'ont rien qu'on va taxer plus donc ça veut dire forcément plus de répartition et plus de revenus de transfert ensuite dépasser l'obsession de la croissance là aussi toujours dans l'appropriation de son travail qu'est-ce qu'on a on se retrouve avec des entreprises dont le but est forcément c'est consubstantiel à l'entreprise à but lucratif faire toujours plus de chiffres mais en fait une fois qu'on a des gens qui ont un revenu de base en plus de leur salaire ils ont plus facilement non seulement la possibilité de négocier leur salaire et leurs conditions de travail mais aussi leur temps de travail on espère en tout cas que ça va faire de la répartition du temps de travail et que ça va permettre à un certain nombre de gens de travailler moins parce que le but c'est pas juste de travailler pour travailler on a aussi potentiellement des objectifs de décroissance parce qu'à chaque fois qu'on travaille de plus en plus qu'est-ce qu'on fait on produit de plus en plus de biens de services mais surtout on consomme de plus en plus de ressources on pollue davantage et on est de toute façon dans une société de surproduction donc on n'aurait pas forcément besoin d'autant et ensuite redynamiser les régions rurales ah quelqu'un voulait prendre la parole non ok donc redynamiser les régions rurales pourquoi parce que quelque part le revenu de base est un instrument politique de gestion des territoires dans le sens où à partir du moment où qu'on soit puisque c'est inconditionnel non seulement en fonction de ses revenus en fonction de sa situation économique en fonction de sa volonté de travailler mais aussi en fonction de son lieu d'habitation le revenu de base serait le même partout en France et ça permet et dans les milieux ruraux un revenu de base représente plus qu'à Paris dans le sens où le coût de la vie à la campagne est moins élevé que rien que pour se loger à Paris ou autre et ça permet beaucoup plus facilement d'avoir de quoi développer une activité en province ou de enfin voilà ensuite il y a pas mal d'autres raisons si ça se trouve vous avez vous même d'autres idées de raisons pour lesquelles vous trouvez que le revenu de base serait une bonne chose si jamais vous voulez les partager c'est le moment non bon je passe à l'autre question maintenant c'est comment alors comment le mettre en place ce que je disais tout à l'heure c'est que quoi qu'il arrive il va se poser immédiatement la question de le financer mais pas seulement grosso modo je vais commencer par la question de financement donc ça ça veut dire d'une façon ou d'une autre qu'il y aura des impôts soit directs soit indirects soit des taxes soit des soit des redevances qui vont forcément augmenter mais ça 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 n'a pas forcément d'importance sur les plus pauvres c'est à dire que si on a un revenu de base disons que je donne un chiffre au pif je ne dis pas que ce sera ça le montant du revenu de base loin de là mais un chiffre qui tomberont parce que c'est facile pour les calculs disons que le revenu de base est de 1000 euros par mois et par personne dans une famille où il y a je ne sais pas moi deux parents deux enfants ça fait 4000 euros par mois ok sur 12 mois ça fait 4 fois 12 24 48 donc ça fait 48 000 euros à l'année pour toute la famille effectivement il y aura des augmentations d'impôts mais sur les plus pauvres cette augmentation d'impôts elle ne représentera pas 48 000 euros par contre sur les plus riches Bernard Arnault ça risque de faire beaucoup plus de 48 000 euros donc c'est un transfert il y aura forcément des bénéficiaires nets et des contributeurs nets au revenu de base et c'est selon le choix du mode de financement qui sera choisi que va se décider quelle catégorie de personnes aisées seront les plus rentreront dans les déficits internet selon qu'on décide par exemple que c'est l'impôt sur le revenu ça veut dire que ce sera ceux qui ont les plus gros revenus qui vont être déficits internet si on dit que c'est une taxe sur le patrimoine ça veut dire que ce sont les personnes qui peu importe leur revenu qui disposent des plus grosses sommes par exemple quelqu'un qui aurait hérité de quelques milliards d'euros de papa maman peu importe qu'il ait des revenus par ailleurs ou pas si on décide que c'est sur les bénéfices des entreprises c'est enfin voilà c'est c'est selon ce qu'on choisit et quand je disais tout à l'heure qu'il faut dire les revenus de base ça c'est quelque chose sur lequel il y a une grande diversité de propositions de revenus de base il y en a qui sont axés plus sur une catégorie ou sur une autre de financement du revenu de base et ça change pas mal de choses en fait donc là c'est assez intéressant de les mettre en détail mais il n'y a pas que ça parce que là je parle du financement mais le financement n'est pas la seule chose à mettre en place pour enfin pour mettre en place le revenu de base ça veut aussi dire qu'il faut pour mettre en place le revenu de base un projet de loi qui soit déposé et voté ça veut dire qu'il faut convaincre suffisamment de nos parlementaires pour accepter de le voter et c'est probablement ça de toute façon le plus difficile et ensuite il y a aussi de la logistique c'est-à-dire que ça fait beaucoup de simplification administrative s'il n'y a plus de RSA et un certain nombre d'aides conditionnelles ça va retirer pas mal de choses dans l'administration pour vérifier qui a droit au RSA actuellement il y a des fonctionnaires qui sont en charge mais si le revenu de base tout le monde y a droit il n'y a plus besoin de personne pour vérifier qui y a droit mais oui quelqu'un veut prendre la parole non ok par contre il faudra quand même un minimum d'administratif parce que pour pouvoir verser le revenu de base à tout le monde il faut quand même que les gens soient recensés parce que c'est pas tout de dire que tout le monde y a droit qu'il n'y a pas de conditions et autres il faut quand même que l'état qu'il verse soit au courant de l'existence de la personne à qui elle doit le verser donc il y aura quand même un minimum de système de recensement à mettre en place qui actuellement n'est pas très centralisé voilà ensuite donc ça j'ai déjà dit pour le côté redistribution et donc il y a quand même un autre détail à dire c'est que même parmi ceux qui sont déficits internet il y a un gain quand même c'est à dire que il faut vraiment penser au revenu de base un petit peu comme l'assurance maladie c'est à dire que effectivement pour arriver à l'équilibre il y a des gens qui sont la plupart de leur vie très malades qui ont des longues maladies et autres qui sont bénéficiaires nets de l'assurance maladie il y a des gens qui ont une santé de père et qui contribuent toute leur vie et qui finalement n'auront pas beaucoup de frais médicaux et qui seront vus comme déficit internet n'empêche que même des gens qui moi par exemple j'ai de la chance j'ai pas de longue maladie j'ai pas de truc bon ça m'arrive de choper un rhume des choses comme ça je suis quand même très content que l'assurance maladie existe parce que déjà un jour je serai vieux et j'en aurai peut-être un petit peu plus besoin mais surtout il peut m'arriver n'importe quand un accident de la route ou autre chose et même pendant que pour le moment je paye plus que je ne touche je suis très content d'avoir l'assurance et de vivre avec la tranquillité et la sécurité de savoir que si un jour j'ai un pépin je serai soigné et j'aurai accès à l'hôpital et autre et pareil pour le revenu de base quelqu'un qui a un bon salaire et autre peut se dire que bon finalement il n'en a pas besoin et que ça lui coûte de l'argent et tout mais en fait c'est comme l'assurance chômage c'est à dire qu'on ne sait jamais quand un jour un accident de la vie peut changer radicalement la situation professionnelle et cette assurance d'avoir toujours devant soi ce filet de sécurité je veux dire pour moi ça ça vaut toutes les cotisations du monde après d'autres gens peuvent avoir un autre avis sur la question mais voilà ensuite dernière chose comme je vous ai dit les propositions sont plusieurs et donc on a une chercheuse québécoise qui s'appelle Ambre Fourier qui a écrit le revenu de base en question qui elle a essayé de faire une grille de classification des différentes formes de revenus de base selon deux critères on pourrait en inventer d'autres mais ce sont deux critères intéressants qui sont le montant du revenu de base et son niveau d'inconditionnalité alors nous au MFRB la question de l'inconditionnalité ne se pose pas puisque on la met en en débutant blanc dans notre définition et d'ailleurs pour le Basic Income Earth Network aussi mais quand des politiques parlent de revenus de base souvent ils ne parlent pas toujours de revenus de base selon notre définition ou selon celle du Basic Income Earth Network et eux ils mettent souvent des niveaux de conditionnalité des choses qui ressemblent plus à des RS améliorés qu'à des revenus de base et c'est ça qu'elle a pris en compte dans son graphique donc si on parle de revenus de base tel que défini par le revenu de base par le MFRB pardon on n'est que dans le haut du tableau mais si on parle des propositions politiques qui ressemblent à des revenus de base il faut regarder aussi le bas du tableau et donc là on voit grosso modo donc j'ai commencé par parler de celle des politiques donc quand ils proposent des faibles montants on a des choses comme ce que proposait Friedman qui relève de l'impôt négatif qui sont en fait des formes de revenus différentiels donc grosso modo le but c'est d'avoir un strict minimum et souvent d'être quitte de toutes les autres formes de prestations sociales et c'est un moyen de simplifier l'administratif et puis de le plus gérer et puis de laisser des miettes et donc là on est toujours encore dans l'intégration marchande c'est-à-dire que ces revenus de base n'étant pas suffisants pour en vivre ni même pour se sortir de la pauvreté ou de la misère c'est juste quelques miettes on est toujours encore dans la concurrence libérale la plus dure ensuite quand on est de l'autre côté avec des montants plus importants là on est dans une recherche active de redistribution et on cherche à s'intégrer par le fait qu'on a droit à cette redistribution et qu'on s'intègre de toute façon mais on n'est pas tout à fait sur l'inconditionnalité c'est-à-dire que maintenant quand on bascule sur l'inconditionnalité sur les montants faibles on est toujours dans une intégration marchande mais par contre il ne s'agit pas de verser que des miettes c'est-à-dire qu'on sort quand même les gens de la précarité par contre on va on va encore chercher à maintenir un système économique tel qu'il est aujourd'hui c'est juste sortir les gens de la misère mais les systèmes de la libre entreprise de la concurrence et tout ça ça reste ensuite quand on a de l'inconditionnalité avec des montants très importants là on change carrément de mode de société et c'est essentiellement des propositions qui cherchent par une façon ou une autre à sortir du capitalisme et donc là-dedans on a par exemple des choses comme la dotation inconditionnelle d'autonomie une recherche de réciprocité voilà on peut alors chaque revenu de base peut se placer quelque part sur ce graphique évidemment ils ne sont pas tous aux extrêmes ils sont plus ou moins d'un côté ou de l'autre il y a même des propositions qui sont paramétriques et qui en fonction des paramètres choisis peuvent basculer d'une case à l'autre voilà ensuite là je commence à faire le tour donc pour aller plus loin vous pouvez aller sur notre site web www.revenu-de-base.info on a notre chaîne YouTube sur laquelle il y a des vidéos comme celle de ce soir qui va y être bientôt on a d'autres captations vidéo on a de la documentation sur notre site et autres et voilà et non ça c'est out of date et donc moi j'ai fini ma présentation maintenant libre à vous de vous dire si vous avez des questions si vous voulez ouvrir le débat c'est le moment voilà donc est-ce que quelqu'un veut prendre la parole allô vous m'entendez oui bon est-ce que tout était clair dans ce que j'ai dit moi je veux bien prendre la parole et ben vas-y on t'écoute là dans le chat il y a Corinne qui a posé une question sur à partir de quand les gens qui entrent dans le territoire peuvent toucher le revenu de base moi c'était ça aussi avec le racisme ambiant en fait pour convaincre les gens avec cette idée de toute la misère du monde comment est-ce qu'on peut argumenter si vous avez des pistes là-dessus alors oui on a des pistes alors grosso modo c'est inscrit sur la page 3 de notre chart donc grosso modo pour le MFRB le revenu de base et le droit à l'accès au revenu de base en fait est une question de résidence fiscale et la résidence fiscale c'est quelque chose de défini en droit français et actuellement ça tombe assez bien le droit français est très inclusif sur son critère de résidence fiscale parce que actuellement il s'agit des conditions pour avoir le droit de payer des impôts et du coup ils cherchent pas à exclure des gens ils cherchent à en inclure le plus possible et donc je vais essayer de m'en souvenir par cœur mais j'espère pas oublier je me souviens qu'il y a 4 critères sur la résidence fiscale le premier c'est passer l'essentiel de son temps en France grosso modo le critère qui est retenu par l'administration fiscale pour l'essentiel de son temps en France c'est 6 mois plus un jour dans l'année alors c'est pas écrit 6 mois plus un jour dans l'année dans le texte de loi il y a marqué passer l'essentiel de son temps en France mais la jurisprudence administrative fait que le critère qui est retenu c'est 6 mois plus un jour ensuite il y a un autre critère et entre ces 4 critères c'est un ou c'est-à-dire qu'il suffit de remplir l'une des 4 conditions pour être résident fiscal et donc éligible au revenu de base selon nous et il y a une importance à allier le critère de résidence fiscale et de distribution du revenu de base c'est que à nos yeux en tout cas c'est important que ce soit la même communauté puisque dans notre définition c'est versé par une communauté politique à tous ses membres c'est important que ce soit la même communauté qui verse et qui touche et donc que ce soit les mêmes qui contribuent qui payent l'impôt et ceux qui touchent le revenu de base donc le deuxième critère même si on passe pas l'essentiel de son année en France si par exemple on est employé de l'état les militaires qui sont en opération à l'étranger ou les ambassadeurs ou les enfin bon toute personne détachée par l'administration française à l'étranger est considérée comme résident fiscal ensuite il y a un autre critère peu importe qu'on habite en France ou pas si on y a l'essentiel de ses activités économiques grosso modo si on est chef d'entreprise qu'on passe en temps à crapahuter partout mais que son entreprise est en France et que c'est de là qu'on tire ses revenus on est aussi résident fiscal en France et il y a un quatrième critère que j'oublie toujours et je l'ai de nouveau oublié et je m'en excuse mais tout ça c'est trouvable sur les J-France c'est pas mais grosso modo ça ratisse très très large est-ce que ça répond à la question ? ça répond à la question j'ai noté résidence fiscale j'irai voir tout ça et j'ai une autre question c'est revenu de base en fait il y a encore le système de retraite par exemple et on cumule avec le revenu de base alors que dans le salaire à vie il n'y aura plus de système de retraite des choses comme ça oui dans le salaire à vie en fait il n'y a plus rien à part le salaire à vie il n'existe aucune autre façon que le salaire à vie de gagner de l'argent dans le système du salaire à vie ok et il y a une autre petite différence dans le salaire à vie par rapport au revenu de base c'est que le salaire à vie c'est à partir de 18 ans alors que le revenu de base c'est à partir de ma naissance voilà d'autres questions ? non bon c'est la première fois que j'ai aussi peu de questions est-ce que ça veut dire que j'ai été parfaitement clair ou est-ce que ça veut dire que tout le monde s'est endormi et que tout le monde s'en fout ? oui Léon ? oui c'est pas vraiment une question c'est une remarque c'est pour bien montrer la différence entre un revenu de base technique tel que je le conçois c'est-à-dire pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire la même chose avec un système socio-fiscal beaucoup plus simple et faire autrement c'est un deuxième sujet c'est pas le même ça veut pas dire que je m'y intéresse pas mais c'est pas le même sujet et si on met tout sous la même étiquette on va avoir beaucoup de mal à faire passer un tel projet par contre si on dit on veut humblement faire la même chose de manière plus rationnelle et plus simple à ce moment-là il y a plus de chances que le projet puisse se mettre en oeuvre et on peut très bien augmenter le RSA aujourd'hui sans passer au revenu de base ou passer au revenu de base pingre disons et ensuite le majorer mais on n'a pas de raison de faire les deux choses en même temps pour moi et alors du coup le projet du MFRB il a un caractère très politique alors que ce que j'ai dans la tête c'est un caractère purement technique je suis agnostique je constate ce qui est j'essaye de faire plus simple la même chose bon et alors du coup le MFRB a publié tout récemment une invitation à voter pour le nouveau Front populaire et je me suis dit tiens ça c'est typiquement politique il y avait dix lignes pour dire on préfère ça et du coup j'ai mis en observation je conseille vivement de lire les 23 pages du projet du nouveau Front populaire pour se faire une vraie idée de ce qu'il propose et j'ai rajouté vous pouvez voir mon avis sur mon site et alors je trouve ça tout à fait normal que le MFRB ne laisse pas dire n'importe quoi mais ma remarque n'est pas restée elle a été enlevée et pourquoi et par qui je ne sais pas par qui pourquoi je soupçonne mais je n'en sais rien que c'est parce que le détail des remarques que j'ai fait sur les 23 pages du projet était très critique au plan de la complexité administrative supplémentaire que ça représente et donc je dis le programme du nouveau Front populaire augmente singulièrement la complexité donc je me situe sur le plan d'un revenu de base technique en disant le nouveau Front populaire il va dans la direction opposée que j'aimerais ceci dit je dirais que l'extrême droite va aussi dans la direction tout à fait opposée à celle que j'aimerais et le centre aussi d'ailleurs et le centre aussi ne simplifie rien ou quasi rien donc en fait ce qui me semble intéressant là-dedans c'est d'augmenter notre compétence notre capacité critique sur des faits et des décrets précis et de ne pas raisonner par idéologie quand on raisonne par idéologie ça produit la guerre entre les uns et les autres sur des concepts vagues sur des mots sur un programme du Front national qui se résume à huit lignes on ne peut pas dire c'est navrant et des choses comme ça oui donc effectivement le MFRB à ma connaissance depuis que j'y suis c'est-à-dire depuis sept ans et le MFRB existe depuis dix pour la toute première fois émis quelque chose qui ressemble à une consigne de vote et il ne l'avait jamais fait et il y avait des raisons pour lesquelles il ne l'avait jamais fait jusqu'à présent et il y a aussi des raisons pour lesquelles il a basculé pour le faire maintenant ce qu'il ne faisait pas jusque là donc la première raison c'est que quand il a été créé le MFRB a été officiellement et c'était d'ailleurs dans notre charte qui a changé depuis un mouvement transpartisan c'est-à-dire que c'était un mouvement qui explicitement ne se prononçait pas politiquement alors pas politiquement le revenu de base en soi c'est de la politique mais pas politiquement au sens de la politique politicienne on va dire il y a de cela maintenant trois ans ou quatre ans je me trompe peut-être d'une année on a acté au MFRB qu'on était plus si transpartisans que ça et que l'essentiel de nos membres penchait plus ou moins fortement selon les cas à gauche et que on avait une fibre écologiste qui dominait quand même le mouvement et à ce moment-là on a acté qu'on n'était plus si transpartisans que ça et on a retiré notre charte ce qui ne veut pas dire qu'on s'est mis tout de suite à donner des consignes de vote et à dire voilà enfin je veux dire on a gardé une culture et là ce qui s'est passé c'est qu'il y a un coup de semence important avec la surprise qu'on a eu après les européennes au soir allo vous êtes encore là oui oui ok j'ai eu un truc qui s'est passé sur mon écran donc on a eu cette surprise au soir et autant le barrage contre l'extrême droite a été plus ou moins solide depuis la première fois en 2012 où Le Pen était au second tour autant sur ce coup-ci on prend vraiment peur que c'est que l'extrême droite l'emporte en tout cas on on se dit que c'est pas juste un truc comme ça pour faire peur le soir dans en se racontant des histoires mais que c'est vraiment à nos portes et là on a franchi le pas de voilà ce qu'on ce qu'on aurait certainement pas fait s'il s'était pas passé les événements de on a on a décidé qu'il fallait qu'on prenne notre responsabilité et qu'on aille plus loin et qu'on dise pas et qu'on ne soit pas juste silencieux je ne sais pas si on a tort ou raison mais en tout cas ça explique ceci explique cela non merci pour l'explication moi je dis simplement mon point de vue c'est attention regardons le détail des décrets et non pas l'idéologie de principe oui ça je suis d'accord après il faut savoir que là on est dans une campagne politicienne et que quel que soit le camp de la droite à la gauche au milieu et à tout ce qu'on veut les programmes politiques imprimés sur les tracts c'est de la propagande les gens ne regardent peut-être pas les détails politiques mais ceux qui les enfin les détails des décrets mais ceux qui les rédigent les regardent pas non plus je veux dire c'est et en plus ça n'engage à rien vous le voyez sur toutes les élections précédentes ceux qui ont fait des tracts et qui ont promis des trucs une fois élus ils ont fait autre chose donc voilà est-ce que ça vaut le coup de le regarder sachant qu'ils ne le tiendront pas ça donne quand même une indication on voit à peu près qu'il y a le côté mais ça ça sert à rien de regarder le détail je comprends je suis d'accord non mais moi de toute façon après moi c'est un bon moi je suis pour le nouveau front populaire et j'espère qu'il va obtenir une majorité relative absolue j'ai quand même du mal à le croire mais relatif je pense que c'est l'ordre du faisable derrière même s'il y a un gouvernement de gauche une coalition je ne sais pas exactement comment ils vont s'organiser moi ce qui m'inquiète c'est la réaction des marchés financiers mais quand je dis ce qui m'inquiète c'est la réaction des marchés financiers ce n'est pas pour dire que je suis favorable au fait que l'économie française soit conditionnée par les marchés financiers mais dans le système tel qu'il est aujourd'hui c'est le cas donc s'il y a une augmentation de taux d'intérêt pour l'emprunt en gros si l'état français doit emprunter à des taux plus élevés parce que il y aurait une dégradation de la note de la France par les agences de notation ou je ne sais pas moi des pertes de capitaux parce que des investisseurs décident de choisir notre pays parce qu'ils auraient peur du nouveau taux populaire comment réagirait le gouvernement à ce moment là et le pire c'est qu'on ne sera même pas au courant en fait c'est à dire qu'on ne va pas nous expliquer le détail et d'un coup on va nous dire bon mais finalement la retraite à 60 ans on ne va pas le faire et on ne nous dira pas pourquoi c'est juste ils ne le feront pas l'exemple typique c'est TIPRAS en Grèce et donc moi ça me ramène pour moi l'histoire fondamentale c'est la question de la dette et on avait une discussion super intéressante il y a deux mois à peu près il y avait Léon Réjean je pense que vous vous en rappelez on avait discuté de la dette et vous aviez justement pour vous vous aviez expliqué qu'en taxant le patrimoine à 2% ou 3% je ne sais plus quel calcul vous aviez fait vous expliquez qu'à peu près en 20 ans ou 30 ans on arrivait à complètement combler la dette la dette publique oui plus précisément il y a une dette de 3 000 milliards et le patrimoine des français des ménages fait 15 ou 16 000 milliards et donc et par rapport à un budget annuel qui est de l'ordre de 300 milliards vous voyez quand on discute qu'on va faire des économies sur le budget pour rembourser 3 000 milliards avec un budget de 300 milliards c'est du pipeau c'est nul ça n'a pas de sens si les créanciers continuent à faire un peu confiance à la France c'est parce qu'il y a les 15 000 ou 16 000 milliards de patrimoine des français derrière et donc un jour il va arriver que les créanciers vont obtenir qu'on leur refile notre patrimoine alors pour éviter que ça se fasse de manière brutale il vaut mieux que ça se fasse de manière annuelle progressive et donc si on dit 2% de 15 000 milliards ça fait 300 milliards par an si je ne me trompe pas en faisant un calcul rapide mais alors le problème c'est déjà c'est les créanciers parce que parmi les créanciers il y a quand même quelques français comme au Japon il n'y avait que des français mais il n'y a pas que des français oui on connaît ça très mal et en tout cas ça se croise de plus en plus dans tous les sens on n'a pas de maîtrise sur les créanciers on n'est pas au Japon c'est vrai il y a un fonds de pension un fonds souverain norvégien qui possède pas mal de la dette française j'ai entendu ça la Norvège pour moi ce n'est pas le sujet qui possède la dette la dette est aux mains de gens qui ont une capacité de nuisance importante à cause de ça si il y a des français je suis désolé on a un pays qui est surendetté et si on apprend qu'il y a un petit groupe de français de milliardaires en l'occurrence qui possède une bonne partie de la dette française je pense que légitimement on pourrait la récupérer je ne vois pas si Bernard Arnault possède je ne sais combien de milliards de la dette française je n'aurai aucun scrupule à lui récupérer mais vraiment aucun en tout cas si on récupère après je suis encore avec vous sur la question de la taxation du patrimoine mais il faut que ce soit proportionnel au patrimoine des personnes parce que si c'est une personne qui possède un petit bien et qu'on lui taxe à 3% il vaut mieux qu'on lui taxe à 1% par contre oui des grosses fortunes on peut les taxer à 20% oui mais ça ne passera pas par contre si on dit c'est 2% pour tout le monde et on pique ça au prorata de ce qui se trouve sur les comptes bancaires tous les mois c'est simple et pour les pauvres on peut mettre un revenu de base qui compensera celui qui a un patrimoine disons de l'ordre d'un livret A il aura un revenu de base majoré qui compensera ce qu'on lui a piqué les 2% qui est-il dans Capital Ideology pour moi il dit une chose qui est très intéressante et avec le partage je dis ça sert à quoi un milliardaire pourquoi on accepte ah oui non mais d'accord là on est dans une réflexion qui pour moi est en dehors du revenu de base je suis effectivement complètement scandalisé on parle de la dette ah oui d'accord on parle de la dette ok non mais effectivement mais enfin je pense que c'est relativement raisonnable alors on peut mettre un taux progressif plutôt que 2% je suis d'accord simplement c'est plus compliqué au plan psychologique qu'au plan technique tandis que si on dit même sans savoir je le pique 2% sur tous les comptes bancaires les comptes bancaires adonymes ils y passent aussi alors je vais me permettre de faire Corinne qui ne peut pas parler parce qu'elle n'a pas de micro mais qui nous écrit donc je vais vous lire ce qu'elle a écrit une partie de la dette est due au mode de création monétaire pour disposer d'argent il faut prendre des crédits payants auprès des banques et cet argent est détruit lorsqu'on rembourse le crédit donc taxer le patrimoine qui est un stock pour compenser ce flux vers les créanciers c'est à terme transférer aussi le patrimoine vers ces créanciers et donc il faut qu'il soit il faut que ce soit sacrément proportionnel oui non mais après c'est sûr qu'on va transférer de l'argent vers les créanciers à moins qu'on détruise complètement la dette mais ça j'y crois pas on va forcément transférer de l'argent vers les créanciers c'est le principe mon point de vue c'est que ça va péter un jour et qu'il vaut mieux quelque chose de rude tous les ans que quelque chose d'une explosion tout à coup et moi mon point de vue c'est que cette explosion j'entends qu'elle soit rude ou qu'elle se fasse d'un coup ou qu'elle se fasse de manière progressive mais elle ne passera que si elle est égalitaire et en l'occurrence ça n'a rien à voir de faire payer 3% sur le patrimoine d'une personne qui possède je sais pas je dis n'importe quoi 50 000 euros mais tout entre sa voiture ce qu'il a sur son compte et quelques biens et une personne qui possède 20 milliards ce qui est une somme qui ne répond aucunement à ses besoins essentiels et naturels qui est disproportionnel par rapport à ses besoins réels et donc l'argent doit être pris aux personnes qui possèdent beaucoup plus que de raison et c'est pour ça que je ne suis pas pour quelque chose qui soit 2% pour tous il faut que ce soit proportionnel par rapport au patrimoine Bertrand je fais juste le calcul tu dis 3% pour une personne qui a en tout et pour tout 50 000 euros donc 3% cette personne si je fais bien le calcul ça fait quelque chose comme donc sur sur 100 ça fait 3 euros sur 1000 ça fait 30 sur 10 000 ça fait 300 fois 5 pour 50 000 ça fait 1500 euros ok donc ça lui ferait 1500 euros d'impôts par an par an oui c'est pas les seuls impôts créés attends laisse moi juste finir la phrase et puis après on en discute donc ça ferait 1500 pour la personne qui a 3 fois rien enfin 3 fois rien tout le monde voudrait déjà avoir 50 000 euros c'est pas le cas de tout le monde mais donc une fois qu'on a ces 1500 si tu mets ça en face d'un revenu de base là j'avais dit avec 1000 euros ça fait 48 000 euros par an donc la mise en oeuvre ça lui rapporterait 48 000 de plus ça lui coûterait 1500 il fait encore une bonne affaire et même si c'était pas 1000 euros le revenu de base mais la moitié ça ferait 24 000 euros donc une personne que tu considères pauvre elle est encore largement bénéficiaire dans la mesure je veux dire il faut être beaucoup 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 plus riche que ça pour être perdant dans l'affaire et l'avantage c'est que si on met un seul taux c'est quand même plus simple enfin voilà alors attends parce que la discussion elle se joue à plusieurs niveaux c'est vrai que pardon j'ai réintroduit cette question de la dette parce qu'elle me semble que ce soit pour le revenu de base ou pour l'élection du nouveau front populaire cette question de la dette elle me semble essentielle mais je pense qu'on est tous d'accord et donc ça va être un des arguments principaux qui sera qui sera opposé à l'idée du revenu de base lorsque le revenu de base va faire son retour dans le débat public mais pour s'attaquer à cette question de la dette alors j'entends cette question qu'on a perdu le droit régagné à la création monétaire mais pareil demain enfin on va pas que ce soit régler le problème de la dette ou revenir à l'ancien mode de création monétaire c'est des choses qui sont très qui sont des qui sont des choses qui demandent des efforts colossaux enfin du moins des changements dans le système économique sont importants et donc on est arrivé à cette discussion il y a deux mois sur le patrimoine le fait de taxer le patrimoine le seul le seul dissensus c'est le fait que je considère que ce sont les personnes les plus riches qui doivent être beaucoup plus taxées que les personnes les plus pauvres mais après oui la question de taxer le patrimoine ça me semble être effectivement quand vous dites on passe notre temps à parler de la réduction du budget le budget c'est 300 milliards la dette c'est 30 000 milliards et au final on va économiser 10 milliards sur le budget pour payer la dette c'est ridicule 10 euros pour payer 3000 euros de dette c'est ridicule et on se prend la tête pour ça donc effectivement il faut trouver autre chose mais toujours est-il que même s'il faut trouver autre chose je pense que ce serait bien de parler de la dette vraiment avec les différents modèles et je pensais notamment au groupe Attaque ce serait super de faire à l'occasion une séance sur la dette mais sur la dette parce que le problème de la dette le revenu de base pour moi l'installation du revenu de base est corrélée au problème de la dette et je suis certain que ce sera l'argument qui va ressortir pour les gens qui souhaiteront s'opposer au revenu de base pour ça pour ça j'aime bien séparer les dossiers dire il y a un dossier dette qui est à mettre en regard du patrimoine et donc quand on parle du financement du revenu de base on ne tape pas sur le patrimoine le patrimoine c'est réservé au remboursement de la dette et non pas au revenu de base le revenu de base se finance avec les revenus j'aime bien séparer les choses comme ça comme ça on a deux dossiers distincts et on ne mélange pas tout et c'est plus simple à traiter bon après chacun a son avis sur ses préférences c'est pour ça qu'on a plusieurs modèles de revenus de base avec des modèles de financement différents moi je pense que la redistribution là où on en a le plus besoin c'est sur les stocks plus que sur les flux et donc je suis beaucoup plus prêt à alimenter un flux à partir d'un stock que le contraire parce qu'alimenter le flux à partir du flux ça se mord un peu la queue mais voilà on a une diversité d'opinions là-dessus je me permets juste de lire de nouveau des choses qui sont mises dans le chat par les gens qui n'ont pas qui n'ont pas de micro donc par Corinne donc la dette est structurelle pardon la dette est structurelle nous avons renoncé aux droits régaliens de création monétaire qui nous permettrait pourtant de mener des politiques d'urgence je ne dis pas qu'il faut créer de l'argent pour n'importe quoi ni que la dette est entièrement due aux intérêts de crédit depuis 2018 on a déjà créé 3000 milliards d'euros en dehors du système officiel de crédit bancaire et ensuite on a Yves-Marie qui nous écrit pour reparler du revenu de base j'avais lu quelque chose qui disait que le revenu universel s'imposait en tant que forme de redistribution des fruits des acquis du passé ce n'est pas juste un outil technique plus efficace de prestation sociale c'est en fait un dû et peu importe la question de la dette alors je vais me permettre de répondre à Yves-Marie sur cette question effectivement il y a des courants de pensée qui prônent que le revenu de base est un dû lié à cela et un exemple d'une personne qui est historiquement une des premières personnes avoir formulé un concept proche du revenu de base et qui le conceptualisait exactement là-dessus c'était Thomas Paine dans La justice agréaire qui disait qu'en fait quand on a besoin des enclosures pour que des gens puissent travailler la terre et la faire fructifier et la rendre plus efficace que juste laisser la nature faire pousser des baies des fruits et des choses comme ça mais qu'en faisant ça on prive en fait l'accès à cet espace de terrain et à cette production gratuite que la nature fournissait à tout le monde celui qui s'accapare le champ qui le défriche et qui le cultive il prive de cette ressource qui était avant accessible à tout le monde et par conséquent cette ressource il la doit sur la production de son champ à la communauté c'est-à-dire que s'il a par exemple je ne sais pas moi quadruplé ou quintuplé la production de l'acre de terrain en le défrichant et en le cultivant ça veut dire que s'il a fait je ne sais pas moi fois quatre ça veut dire qu'il y a trois là-dessus qui lui appartiennent parce qu'il a bossé pour les faire sortir du champ en plus mais le premier quart qui était déjà là avant ça ne lui appartient pas ça appartient à tout le monde en tout cas c'était là-dessus qu'il postulait philosophiquement une redistribution d'une partie des ressources et forcément aujourd'hui le temps de la physiocratie est fini et toutes les richesses ne sont pas issues des terres il y a énormément de richesses c'est comme Newton qui disait si j'ai vu si loin c'est parce que j'étais jugé sur des épaules de géants toute la productivité industrielle et autres dépend en général pour beaucoup plus grande partie de tous les efforts qu'ont fait les générations précédentes pour donner l'accès à ces nouvelles techniques que à l'industriel qui les exploite à instanté et donc là aussi il y a de quoi fonder une redistribution de ces ressources puisque une partie du travail a été fait par des gens qui sont morts depuis longtemps voilà je vois Bertrand qui lève la main et ensuite je répondrai à la question suivante de Gersan non oui c'était pour répondre à Yves-Marie Sébastien je ne sais pas si Yves-Marie est du MFRB ou c'est la première fois qu'il vient je ne vous connais pas non parce que la question de la dette c'est un truc qui traîne sur plusieurs séances en fait et effectivement on va voir en 2026 parce que c'est ça c'est en 2026 que vous avez commencé à en parler à des politiques le MFRB ah c'est la première fois d'accord quand est-ce que vous allez commencer MFRB va commencer à faire campagne auprès des politiques du revenu de base à quel moment Henri c'est au niveau des dates alors ça on a commencé il y a 10 ans non mais vraiment de façon systématique tu vois ou genre par exemple on ferait la même séance mais il y aurait un élu parmi nous par exemple oui alors ça on y réfléchit c'est pas moi qui m'en occupe pour MFRB il n'y a malheureusement personne de l'équipe qui s'en occupe parmi nous ce soir donc je risque de dire des grosses conneries bon d'accord c'était une question c'était juste une amorce en fait je m'en tiens que dans le débat public moi j'y suis pour sinon je serais pas là j'en suis persuadé qu'on va nous ressortir la question de la dette et du coup ça va être à mon avis très difficile de complète et j'ai bien compris que c'était deux problèmes différents mais ça va être très difficile de s'imposer dans les débats sans avoir au moins une idée de cette question de la dette de comment au moins d'avoir des arguments pour expliquer que oui il faut s'attaquer à la question de la dette c'est pas le revenu de base qui va s'y attaquer mais à mon avis il y aurait un partenariat à faire avec les gens des gens comme attaque ce serait super parce que ce serait parce que seul comme ça sinon les gens vont dire oui c'est sympa c'est une utopie mais c'est pas possible à mettre en place ça coûte trop cher j'imagine des arguments comme ça pour empêcher les débats sur le revenu de base ensuite nous avons Gersin qui pose une question où en sont les expérimentations actuelles dans le monde en Europe voire en France alors il y a eu une grande vague d'expérimentations à la fin du siècle dernier en Amérique du Nord qui a plutôt bien marché mais ne plaisait pas politiquement et donc a peu abouti grosso modo comme je disais il y a eu en Amérique il y a eu quelques expérimentations qui ont été arrêtées au prétexte que ça déclenchait des divorces et là-bas ils n'étaient pas trop pour l'émancipation des femmes donc ils ont dit que c'était un critère pour arrêter il y a eu une expérimentation qui a pas mal marché au Manitoba dont les gens étaient assez contents sauf que pareil il y a eu changement alternance politique et ils ont argué que les jeunes se mettaient moins au travail et c'était partiellement vrai dans le sens où il y a effectivement eu plus de créations d'auto-entreprises mais il y a eu des jeunes qui rentraient moins sur le marché du travail mais en fait c'est parce que grâce aux revenus de base ça leur permettait de faire des études plus longues ça veut pas dire qu'ils allaient pas y rentrer mais ça voulait surtout dire qu'ils pouvaient finir leurs études et ils n'étaient pas obligés de se mettre sur le marché du travail immédiatement et sinon il y a en Alaska où ils ont depuis plus de 30 ans maintenant 35 je crois ils ont un versement pas mensuel mais annuel d'une somme tous les ans à tous les habitants du territoire alors c'est pas des milliers des cents c'est pas un montant suffisant pour s'arrêter de travailler et puis pour faire du surf de toute façon en Alaska il fait froid le surf mais voilà donc ça ça existe j'ai oublié je crois que c'est en Arizona j'ai oublié le nom de la réserve il y a une tribu indienne qui a le versement d'un revenu de base qui est financié par le revenu des casinos donc ça c'est des choses cotées outre l'Atlantique alors j'ai Bertrand qui dit au Qatar alors au Qatar je suis pas au courant j'ai entendu parler de choses au Koweït donc là c'est un petit peu particulier il y a quelque chose qui ressemble à une forme de revenu de base qui est versée à tous les citoyens qataris mais c'est très particulier parce que non koweïti pardon pas qataris maintenant je mélange tout mais c'est c'est très très particulier parce que le statut de citoyen là-bas ne fait pas ne représente pas la majorité de la population c'est comme au Qatar justement où ils importent énormément de travailleurs et c'est les citoyens qui ont des quasi-esclaves enfin je veux dire c'est pas très enfin je suis pas sûr que ce soit exactement le modèle qu'on cherche sinon il y a quelque chose d'assez proche en Inde depuis très longtemps dans une ville qui s'appelle Auroville et je connais pas suffisamment les détails mais je sais qu'il y a quelque chose là-bas ensuite qu'est-ce qu'il y a encore il y a eu récemment enfin récemment ça commence à faire quelques années aussi une expérimentation en Namibu en France qu'est-ce qu'on a qui est le plus proche d'une expérimentation on a l'un des fondateurs de notre association le mouvement français pour un revenu de base qui s'appelle Frédéric Bosquet qui a fait une séance avec nous il y a quelque temps qui a été enregistrée je vous conseille d'aller voir sur Youtube où il explique ce qu'il met en place dans l'OT Garonne sur le projet Terra vous pouvez aussi aller sur le site terra.coop C2OP et puis Terra T-E-R-A c'est l'abréviation de tous ensemble vers un revenu d'autonomie et donc là c'est pas encore entièrement en place mais c'est en train de se mettre en place pour baser sur de la production essentiellement agricole locale et sinon qu'est-ce qu'il y a encore comme expérimentation ? après il y a des petites choses qui sont des expérimentations par-ci par-là mais pas tellement de long terme pour ce que je connais mais je connais pas tout il y a aussi vous pouvez voir une ancienne vidéo du Nagora il y a Virginie Deleu qui est notre spécialiste expérimentation au revenu de base qui en avait parlé et il y a peut-être plus de détails dans cette vidéo c'est juste que je les ai oubliés depuis c'est pas bien de ma part voilà je sais pas si ça répond à la question Gertan bon d'autres questions non bon bah écoutez vous n'avez pas des départements français qui voulaient expérimenter le revenu de base alors oui tout à fait il y avait une demande d'expérimentation du revenu de base par les trois je sais plus combien une douzaine de départements français je suis plus sûr du chiffre je le prenais pas pour argent comptant c'était quelque chose qui était poussé par la fondation Jean Jaurès et il y a une demande mais Macron n'a pas voulu donc ça n'a pas vraiment eu lieu quoi par contre il y a quelque chose qui est un petit peu proche enfin qui est à rapprocher du revenu de base mais pas exactement c'est pas du tout sur la même forme il y a une expérimentation qui a été mise en place qui s'appelle les territoires des rechômeurs de longue durée et ça ce sont des territoires sur lesquels il y a une expérimentation qui est faite de quelque chose qui s'appelle l'employeur en dernier ressort c'est à dire que ils prennent un certain nombre de personnes qui sont chômeurs de longue durée et les emplois dans ce qu'ils appellent une entreprise à but d'emploi donc c'est pas une entreprise à but lucratif c'est une entreprise à but d'emploi qui n'a pas forcément besoin d'être à l'équilibre financier qui est subventionné par l'État et qui fait que en fait ça repose sur l'idée qu'on a des personnes qui demandent des emplois on a des besoins non satisfaits sur les territoires parce qu'ils sont pas forcément économiquement viables pour qu'un chef d'entreprise à but lucratif se lance là-dedans mais il y a quand même des besoins à satisfaire des gens qui sont prêts à la satisfaire et puis un besoin de sous pour financer ça et donc l'État plutôt que de payer du chômage paye en fait des emplois qui qui sont pas tout à fait rentables c'est-à-dire qu'ils complètent le besoin de rentabilité si l'entreprise en vendant ses services n'est pas à l'équilibre l'emploi compense pour que l'entreprise perdure et que les emplois soient maintenus c'est une expérimentation qui est faite l'idée là-derrière c'est de dire que en fait l'État devrait garantir un emploi à tous ceux qu'on demande au niveau du SMIC et que si quelqu'un peut trouver mieux il sort de ça et puis il se trouve un emploi sur le marché et s'il trouve rien d'autre l'État s'engage à l'employé et puis on trouvera bien quelque chose d'utile à faire faire à ces gens qui sont employés c'est pas tout à fait faux ça pose potentiellement un problème de mise à l'échelle si ça se généralise parce que ces emplois risquent de faire concurrence à des emplois sur le marché du travail normal et pourraient les phagociter pour faire un alignement vers le bas pour le moment on n'en est pas là et je veux dire à petite échelle c'est plutôt une bonne chose à mon avis il faut juste voir ce qui se passe si on essaye de mettre ça à grande échelle parce que là à mon avis il risque d'y avoir un conflit de concurrence entre ces emplois subventionnés et les emplois normaux voilà alors il y a Corine qui vous envoie un lien trésoréconomiedbou.fr minimum vital en Espagne donc c'est aussi une expérimentation à mon avis vous pouvez cliquer dessus si vous voulez en tout cas moi je me garde ce lien et je le lirai plus tard voilà et donc est-ce qu'il y a d'autres questions après s'il y en a plus il est déjà 21h passé est-ce qu'on pourrait créer un groupe Whatsapp ce serait pratique comme ça moi la dernière fois j'avais complètement ça pourrait être bien si t'as envie bien sûr alors je n'empêche personne de créer des groupes Whatsapp de l'agora moi personnellement je n'ai pas Whatsapp donc je ne serai pas dessus d'accord et Signal alors je crois que j'ai un truc Signal j'ai dû l'utiliser une ou deux fois après pour ceux qui sont membres du MFRB on a déjà un réseau social interne qui s'appelle Home Hub donc si vous voulez vous pouvez aller dessus je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se diversifier d'avoir 36 réseaux sociaux enfin je veux dire c'est enfin parce que sinon enfin moi personnellement je ne suis pas capable de gérer 36 sources d'informations mais si vous voulez vous créer un groupe Whatsapp créez-vous un groupe Whatsapp je n'ai aucun problème avec ça d'accord parce qu'il y a certaines personnes que je n'ai pas revues de la dernière fois mais c'est peut-être elles ne sont pas là Stéphanie par exemple il y avait Stéphanie il y avait une dame Chantal aussi elles reviendront peut-être la prochaine fois je veux dire chacun vient c'est en ce qu'il veut je veux dire non non bien sûr je vous dis le fait d'avoir un groupe comme ça ça permettrait au moins qu'on garde le contact mais bon mais j'en reparlerai je vous invite à adhérer au MFRB et à vous inscrire sur notre réseau social interne HUMUB et vous pourrez créer un salon pour discuter d'accord enfin je veux dire il n'y a absolument pas de soucis avec ça d'accord je te remercie de rien bon et bien sur ce je vous remercie à tous d'être venus je vous souhaite une bonne soirée j'espère que vous viendrez à nos prochaines réunions et comme d'habitude on ne vous demande pas d'argent on vous propose de vous inscrire au MFRB mais on ne vous y oblige pas ces séances sont gratuites mais par contre ce qui me ferait bien plaisir c'est que vous parliez de revenus de base autour de vous pour informer les gens que toutes ces informations que vous donne circulent dans la société civile par votre intermédiaire enfin voilà donc parlez-en à vos amis vos connaissances vos relations de travail et même vos ennemis c'est pas un soucis plus il y a de gens qui connaissent le sujet et mieux c'est qui connaissent le sujet et mieux c'est qui connaissent le sujet et mieux c'est ce qui connaissent le sujet